Bonjour à tous c'est Jean Ducro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la Chine qui aurait testé un avion de combat avancé doté de drones détachables. Selon le South China Morning Post, la Chine aurait réussi à tester un nouveau avion de combat combinant un chasseur furtif et deux drones détachables. Cette conception innovante a été démontrée dans un aéroport situé à la limite sud du désert de Maus au Nixia dans le nord-ouest de la Chine. Cependant aucune photo de cet avion n'a été obtenue. Il s'agit d'une image d'illustration générée par l'intelligence artificielle montrant un avion de combat chinois travaillant en coopération avec des drones. Alors le chasseur furtif équipé d'un turbo réacteur bi réacteur et d'un fusage intégré à L-Delta a exécuté une manoeuvre lors du vol d'essai. Des segments de chaque aile se détachent de l'avion principal se transformant en deux drones à ailes volantes propulsées par des ventilateurs des hélices électriques, des moteurs électriques. Cette information est à prendre avec prudence car aucune image de cet événement n'a encore été partagée. Cependant les médias chinois continuent d'expliquer le déroulement du test. Malgré une brève secousse provoquée par la réduction soudaine de la surface de l'aile et le déplacement du centre de gravité de l'avion, le chasseur et les drones se sont rapidement stabilisés démontrant l'efficacité de la conception aérodynamique et des algorithmes de contrôle automatique. Selon Dutsing, ingénieur principal de l'institut technologique aéronautique du centre chinois de recherche et de développement en aérodynamique, le CARDC, ce vol d'essai réussi valide un nouveau concept pour le chasseur de nouvelle génération de l'armée de l'air chinoise. La conception représente un mode avancé de combat collaboratif habité sans pilote, intégrant plusieurs avions dotés de différentes fonctions pour un vol coordonné. Dans un article publié le 29 mai 2024 dans la revue chinoise Advanced in Aeronautical Science and Engineering, Du et ses collègues ont expliqué que cette approche résout des problèmes tels que l'écart de vitesse et l'incompatibilité de portée entre les avions et avec et sans pilote, offrant ainsi des avantages complémentaires. Yang Ye, le concepteur en chef de l'avion J-20, a mentionné que les futurs chasseurs fortifs chinois se concentreront sur le combat aux côtés des drones. Le J-20, principal chasseur fortif chinois, subit actuellement des tests pour une variante bi-place afin d'améliorer ses capacités d'interaction avec les drones. La conception du chasseur fortif de nouvelle génération comprend deux drones fixés au bord de fuite des ailes delta de l'avion. Contrairement aux tentatives précédentes visant à fixer les avions aux extrémités des ailes, l'équipe de Dooh a adopté une configuration d'amarrage du bord arrière, reliant les bords d'attaque des drones au bord de fuite de l'aile principale. Cette configuration permet un vol plus stable mais pose des défis importants en raison des changements drastiques du centre de gravité et du point focal de l'avion pendant la séparation. L'équipe de Dooh a développé un nouvel algorithme pour analyser avec précision diverses perturbations, notamment les changements de vent pendant la séparation et l'avion à réaction et les drones utilisent l'ordinateur de contrôle de vol FCC100 de la Northwestern Polytechnical University capable d'effectuer des calculs complexes et un contrôle fiable. La date de vol d'essai reste confidentielle mais le projet démontrerait des progrès en matière de stabilité et de contrôle des avions ouvrant la voie à des applications réelles. Les scientifiques chinois explorent également de nouvelles technologies telles que les équipements furtifs à plasma et le flux d'air pour les futurs chasseurs. Toutefois aucune communication officielle n'ayant été rendue publique sur le test, il convient de rester prudent quant à la véracité de cette information et il faudra attendre d'éventuelles informations complémentaires de la part des autorités chinoises. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?